Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui nouveau défi, le défi du mois de mai, je pense que c'est un thème que j'ai encore jamais fait sur la chaîne, ça m'étonnerait peut-être mais ouais. C'est un défi de création de personnages, donc de caractère design, l'idée ce sera de créer un ou plusieurs personnages mais pas seulement de faire une seule image de lui ou de elle, mais vraiment de elle, non d'elle, d'aller plus en détail là-dedans et de se renseigner un petit peu sur comment ça marche dans justement les productions d'animation. Ou plutôt les pré-productions d'animation parce que forcément les personnages sont conçus et mis en détail, en volume avant de passer à l'animation. Je parle surtout d'animation ici mais en vrai c'est des personnages qui ne sont pas forcément destinés à l'animation, simplement ça me semble important d'avoir différentes poses des personnages, de les voir un peu dans leur ensemble, peut-être avec des turnarounds ou des model sheets, d'avoir différentes expressions, d'avoir aussi peut-être des recherches pour concevoir ce personnage-là, des recherches de design avant d'avoir des mises en volume et des expressions, bref de concevoir vraiment tout ça. C'est encore une fois un défi où je ne serai pas tout seul pour faire le bilan parce que je serai avec Axel Massa que vous avez déjà vu sur la chaîne dans la vidéo sur le concept art. Et justement il ne fait pas que du concept art, il est aussi designer de personnages ou en tout cas il a des connaissances là-dedans qui permettront d'avoir des choses un peu plus précises et un peu plus peut-être constructives que ce que je peux dire moi tout seul. Pour plus de détails sur comment est-ce qu'on conçoit un personnage et aussi la façon technique de le faire, vous pouvez aller voir la vidéo avec Adrien Grommel qui est justement axée là-dessus sur la conception de personnages, on voit plein de différents exemples de design qui veulent dire quelque chose, c'est aussi important ça, que l'apparence du personnage ait un sens en gros par rapport aux autres personnages ou par rapport à l'univers dans lequel, dans lequel, j'arrive pas à parler aujourd'hui, il va s'inscrire en gros graphiquement. Prenez ça comme un défi à la fois créatif et aussi technique parce que peut-être que certains ou certaines parmi vous veulent vraiment faire du caractère design et c'est le moyen de faire un vrai dossier quelque part qu'on pourra analyser. L'important je trouve c'est de ne pas faire simplement un seul dessin et de pousser à fond ce perso-là ou ces persos-là si vous en faites plusieurs dans le même univers, ça va vous apprendre à diversifier votre dessin pour vraiment voir votre personnage sur tous les angles et surtout aussi le présenter à des personnes qui pour l'instant ne le connaissent pas du tout parce que le but c'est pas de prendre des personnages qui existent déjà mais bien de faire des personnages originaux. Bien sûr quand je dis originaux ça veut pas dire qu'ils ne ressemblent à rien d'autre c'est juste pas possible mais voilà vous allez mixer certaines références et vous allez faire un personnage qui vous intéresse vous dans un univers que vous inventez. Pour participer c'est comme d'habitude vous mettez un lien dans les commentaires de cette vidéo là donc un lien vers un tumblr, un instagram, votre site internet mais en tout cas un endroit où on peut vraiment voir toutes vos images en haute définition si possible en termes de pixels pour qu'on puisse vraiment voir les détails qu'il y a dessus et si ça ne marche pas dans les commentaires parce que certaines fois des liens ne passent juste pas vous pouvez m'envoyer ce lien par instagram ou par mon site benjaminsarbet.com slash contact. A la fin on regarde tout, on fait un tri et certains personnages seront sélectionnés pour qu'on puisse en discuter avec Axel dans la vidéo bilan. Voilà je pense que vous savez tout ce qu'il faut savoir sur ce défi là il y a plein de choses à faire justement et je sais pas du tout où ça va mener mais voilà surprenez nous. J'espère que le défi vous plaît que ça vous donne envie de vous y investir d'une façon ou d'une autre et voilà on a hâte de voir ce que vous allez faire je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires.